Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Les forains s'installent sur la zone du panorama. Dernier réglage avant la fête foraine. Vidéo, surveillance et cinéma du futur espace culturel des Jacobins. Deux thèmes qui font débat et qui seront au cœur du conseil municipal du Mans demain soir. Enfin, découverte des travaux de la dernière promotion de l'école des Beaux-Arts du Mans. Mon invité, Claude Bénard, avec qui nous parlerons de la médiation familiale alors que se tient au Mans un colloque national sur cette question. Il y a une semaine, les forains et la municipalité du Mans avaient eu des discussions tendues à propos de l'installation de la fête foraine dans la zone du panorama au sud de la ville. Nous sommes retournés sur place aujourd'hui. Les forains installent leur manège. Dernier détail à régler avant le début de la fête samedi. Benoît Doisy. Une semaine après les déboires entre les forains et la mairie, la fête foraine prend possession du parking rouge. Et bien que réaménagée par les services techniques de la ville, le terrain ne répond pas à toutes les attentes. Le terrain n'est toujours pas parfait. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il pleut. C'est vrai que les allées ne sont pas au mieux au niveau de la propreté. On gère des problèmes au coup par coup. On s'aperçoit qu'au niveau des réseaux électriques, l'eau, il y a des problèmes partout. Du côté de la mairie, on minimise les problèmes. Tous ces petits désagréments devraient disparaître d'ici vendredi. C'est que des petits problèmes de technique. On coordonne tout ça au fur et à mesure, mais les problèmes sont réglés. En plus, on va se revoir très rapidement avec le comité pour améliorer, voir ce qu'on peut améliorer, voir ce qui peut être fait pour avoir une fête foraine parfaite. Une fête foraine parfaite, c'est également le souhait des forains. Mais ils affirment expérience à l'appui que déplacer une foire, c'est réduire le chiffre d'affaires. Toutes les foires qui ont été désaxées du centre-ville, la première année, c'est entre 30 et 40 % de chiffre d'affaires en moins. Pour éviter que les menceaux ne tournent le dos à la fête foraine, la mairie a mis en place un plan de communication de 17 000 euros. Un plan qui inclut des flyers. Ces derniers ont été la cible de toutes les attentions. On voit tout de suite de quoi ça parle, avec le dessin qui représente un sujet de manège pour enfants, fête foraine en gros. Avenue du Panorama, là, le point d'interrogation, est-ce que les menceaux connaissent tous l'avenue du Panorama ? Le parking rouge, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui savent que le parking rouge, c'est les 24 heures du Mans. Pourtant, hors caméra, certains forains critiquent cet acte. Ils ne donneraient pas envie d'aller à la fête foraine. Mais une chose est sûre, tous font le vœu que la fête soit un succès. Voilà, une fête qui débute donc samedi et qui doit durer jusqu'au 15 novembre. Le conseil municipal du Mans a lieu demain soir. Un conseil où seront évoqués deux points qui font débat. D'abord, l'opposition va demander au maire de se positionner sur la question de la vidéosurveillance, la vidéoprotection dans les rues du centre-ville du Mans. Et puis de son côté, la municipalité va dévoiler les conditions financières de l'exploitation du futur cinéma de l'espace culturel des Jacobins. Reportage. Faut-il de la vidéosurveillance dans les rues du centre-ville du Mans ? C'est en tout cas le souhait de l'opposition municipale. Une opposition qui estime que le maire doit réagir face aux dégradations et aux bagarres nocturnes en recrudescence lors des derniers week-ends. C'est une des mesures qui en plus s'inscrit dans le plan interministériel soutenu par le gouvernement avec éventuellement des fonds que nous pourrions avoir pour l'installation de cette vidéoprotection et qui permettrait dans cette mesure supplémentaire de mettre en place un certain nombre d'actions pour protéger et sécuriser certains quartiers du Mans. J'ai une règle, je réponds en conseil. Donc comme je ne sais absolument pas, je n'étais pas à la conférence de presse. Donc je ne vais pas répondre à quelque chose auquel je n'ai pas assisté. Demain, tout le monde est en conseil. Et bien sûr que s'ils posent des questions sur ce sujet, je leur donne la primeur de la réponse. Je ne vais pas répondre dès maintenant. On attendra donc demain soir en rappelant que la ville a déjà investi dans des caméras de surveillance des parkings et du réseau de la CETRAM. Du petit au grand écran, il n'y a qu'un pas et un autre sujet de division, celui concernant les 11 salles de cinéma du futur complexe culturel des Jacobins. La ville va payer 20 millions pour la construction. L'exploitant, Europalace, va le louer. 600 000 euros par an plus une part variable qui devrait couvrir l'investissement de la municipalité, au moins sur les 12 premières années. Question est si Europalace s'en va au bout de ce premier contrat de 12 années. Au l'année de 12 ans, honnêtement, tous ceux qui m'écoutent, s'ils pouvaient répondre qu'est-ce qui se passe pour nous dans 12 ans, et celui qui répond, il est bien malin. Moi, je vais faire une seule réponse. Si dans 12 ans, il y a toujours de très bons films, comme on l'a heureusement vécu depuis le début du cinéma, il y aura des spectateurs et ça continuera. Ces conditions, nous le démontrerons demain, chiffres à l'appui, ne sont pas suffisantes, ne répondent pas à l'attente que nous exigeons de la mairie du Mans. C'est d'avoir la certitude que financièrement, les citoyens du Mans ne participeront pas au financement de l'opérateur de cinéma. Le conseil municipal du Mans promet donc d'être animé. Début des débats, jeudi à 18h. Les communes de Louze et de Mulsanne ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel, un arrêté de la préfecture de la Sarthe. En mai et en juin dernier, ces communes avaient été victimes d'inondations et de coulées de boue. Le trafic ferroviaire restera perturbé demain avec un TER sur deux en circulation. Dans notre région, les agents de conduite ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Monsieur Bénard, bonsoir. Vous êtes donc directeur du Safirem. Alors Safirem, ça veut dire un service d'accompagnement aux familles d'investigation, de réparation et de médiation. C'est un service de l'association Sauvegarde 72. Et si nous vous avons invité aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce qu'un colloque de la Fédération nationale de la médiation familiale se tient aujourd'hui et demain au Mans. Cette médiation familiale, ce n'est pas du conseil conjugal. En fait, vous intervenez pour gérer les conflits dans le cadre des séparations, d'une séparation d'un couple. Tout à fait. Effectivement, sur le département de la Sarthe, il y a deux associations qui interviennent dans le cadre de la médiation familiale. L'association Montjoie a aussi la sauvegarde. Et c'est la CAF qui nous autorise à pouvoir intervenir dans le cadre de la médiation. La médiation, c'est sur des choses très, très concrètes. Quand il y a des litiges dans un couple, essayer de trouver, de responsabiliser les parents pour qu'ils reviennent sur l'exercice plein de l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir toutes les bonnes raisons d'être très en colère les uns après les autres, l'un après l'autre, au niveau de la conjugalité. Mais il faut qu'ils retrouvent un terrain d'entente par rapport à l'éducation et l'avenir de leurs enfants. C'est ça l'objectif de la médiation familiale. Et c'est paradoxalement retisser du lien encore plus fort entre chaque parent et les enfants. C'est-à-dire que dans le conflit, ils en arrivent à oublier les enfants ou à instrumentaliser au contraire les enfants et de revenir sur des choses très, très pratiques. Donc on s'aperçoit que dans le cadre de conflits, de séparations, ça peut aller sur les affaires, la coupe de cheveux, sur les pratiques religieuses. Et sur des détails de la vie quotidienne qui cristallisent un petit peu. Absolument. Mais qui peuvent générer effectivement des conflits énormes sur lesquels on peut penser que c'est extrêmement difficile d'avoir une prise. Et les enfants sont un enjeu autour de cette question-là et parfois des otages. Donc la médiation... Je vous propose justement qu'à ce propos, on va entendre votre médiatrice, Marie-Eloison. C'est elle finalement qui est sur le terrain, qui rencontre ses parents. Elle dit un petit peu ce que vous venez de dire d'ailleurs. On l'écoute. Il y a une part certainement de psychologie. Il y a une part effectivement de se dire que peut-être que les parents, ou en tout cas quand les couples se séparent, ils ne sont plus des bons amis. Ils n'ont plus envie de se montrer très aimables l'un vis-à-vis de l'autre. Mais quand on les centre sur leurs enfants et sur le fait que de toute façon, quoi qu'il en soit, ils resteront parents de leurs enfants, ils sont aussi capables de se décentrer un minimum de leurs conflits conjugaux pour se dire, ben oui, on est capables d'organiser quelque chose pour nos enfants, on est capables de se reparler au sujet de nos enfants et de dire que de toute façon, ces enfants-là, ils vont passer de l'un à l'autre et qu'il va falloir qu'on continue à s'en occuper tous les deux. Voilà la responsabilité parentale au cœur de votre médiation. Alors vous intervenez sur demande, quoi, du juge des affaires familiales, du juge des enfants ? Oui, dans l'histoire du service, effectivement, on intervient beaucoup pour l'instant à la demande des juges des affaires familiales. Mais effectivement, l'objectif et de la CAF et puis de l'association et des associations et de la médiation familiale, c'est d'aller sur le terrain de ce qu'on appelle la médiation conventionnelle ou spontanée. C'est-à-dire que dès que des parents, dès qu'un couple se rend compte qu'il est en difficulté, qu'il puisse spontanément aller vers une médiation. Donc ça nécessite un travail de communication. Donc le colloque y participe et puis votre invitation aussi pour pouvoir rencontrer comme ça au plus près des médiateurs qui vont essayer de leur faire prendre conscience, de se recentrer sur l'avenir des enfants. Alors comment se passe cette relation avec le médiateur ou la médiatrice comme Mme Oison ? C'est évidemment, on a un petit peu plus de temps que devant le juge. Oui, alors c'est accorder un espace aussi. C'est leur permettre dans un espace aussi avec de la confidentialité d'être su, de prendre le temps et puis d'arriver à petit à petit, je veux dire dans l'idéal c'est de se retirer, de les laisser faire tout le travail parce que c'est leur faire prendre conscience que c'est eux qui vont être acteurs de cette question-là. Et donc ça nécessite effectivement tout un environnement en termes de lieu, je ne veux pas dire de convivialité mais presque quand même, dans lequel ils vont essayer de reprendre pied par rapport à quelque chose sur lequel ils ont perdu pied justement, c'est-à-dire dans leur déchirement, dans leur conflit, ils sont trop centrés sur leur bagarre, sur qui a raison, qui a tort, qui va perdre, qui va gagner et puis ils en oublient l'intérêt de l'enfant. Donc c'est de donner des conditions qui leur permettent effectivement petit à petit... Vous intervenez malgré tout surtout sur les parents séparés. Oui, absolument, 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 mais on ne parle que des enfants de toute façon. Quand on arrive à ne parler plus que des enfants, je veux dire, la plupart du travail est quasiment fait, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont conscience de ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais parents, ça ne veut pas dire qu'ils sont aveuglés par autre chose, quoi. C'est par leur propre difficulté, leur histoire de couple et ils ont oublié, ben voilà, la question des enfants. Donc c'est là-dessus qu'on intervient. Enfin, nous, on va aller, et l'association Manjoie le fait déjà, sur aller vers du public, en fait, faire des permanences ailleurs que sur le Mans. Là, on propose, là où on a installé les Hauts-de-Libres, un cadre qui est effectivement accueillant. La médiatrice reçoit les deux parents. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas simplement une histoire aussi avec les parents, ça peut être aussi avec les grands-parents. Ça peut être aussi concernant des grands-enfants. La médiation a un champ d'intervention quand même relativement large sur toutes les questions liées à la parentalité. Alors, si on veut avoir plus d'informations, on peut évidemment vous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 02 43 54 87 58. Monsieur Lénard, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On termine par l'exposition des œuvres de cinq jeunes artistes de l'École des Beaux-Arts du Mans. C'est leur première expo. Elles ont, parce que ce sont toutes des femmes, elles ont obtenu leur diplôme en juin dernier. C'est aussi un moyen pour elles de se lancer dans la vie active et pas facile d'artiste. Michael Texier. A l'origine des pieds de table, Alba Pistolési les transforme. C'est plus un pied, c'est pas non plus un meuble, ça n'a pas non plus de sens. Mais bon, ça instaure, ça joue avec nos réflexes aussi, notre mémoire un peu de l'objet, de l'ornement et de la fonction. Sculpture en bois, dessin, suspension, miniature, vidéo, vidéo grossissante. Les Beaux-Arts du Mans exposent les richesses de ces étudiantes sorties d'école en juin dernier comme un coup de pouce pour leur entrée sur le marché de l'art. C'est la première exposition de leurs travaux. Donc c'est déjà le premier contact qu'ils vont pouvoir avoir, premiers échanges, sans doute avec des institutionnels qui pourront venir visiter l'exposition et donc établir déjà des premières relations avec ces personnes. Sac et ressac, la mer est le pouvoir grossissant de la vidéo. Catherine Caillère révèle la surprise dans les choses les plus banales. Ce qui m'intéressait dans la vidéo, c'était le côté de la caméra qui justement, je le vois comme une sorte de... comme un trou de serrure magique en fait. Quand on commence à filmer, on regarde la réalité d'une autre façon. Et de quelle façon le public jugera-t-il son travail ? Une confrontation avec le regard de l'autre qu'attend la jeune artiste avec impatience. On attend fortement de ce soir de savoir un peu quelles sont les réactions et comment est-ce qu'on prend notre travail, comment est-ce qu'il va être vu. Pluriel, c'est le nom de cette expo éclectique, l'expo de cinq jeunes femmes artistes à voir aux Beaux-Arduments du 22 octobre au 14 novembre. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Demain, c'est Mickaël Texier qui sera aux manettes de l'info. À 19h, intensément Sartre avec Pascal Brulon. Un zoom sur Arsonnet vous sera proposé. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada